C'est connu, le beau monde aime se mettre en scène pour laisser à la postérité une image flatteuse d'eux-mêmes. Aujourd'hui, le créateur de l'image n'est plus un peintre, mais un photographe, Arnold Newman, qui, comme par hasard, est lui-même une célébrité. Clique, le peintre avec son chevalet. Clique, l'industriel dans son usine. Clique, le pianiste avec son instrument, comme le célèbre portail de Stravinsky. Il arrive aussi que ses égaux extra-larges veuillent en montrer davantage, comme cette image style d'Andy à la Oscar Wilde. Croyez-le ou non, celui-là est un photographe. C'est Cecil Beaton, le célèbre photographe de mode et de la famille royale britannique. Continuons. Qui est ce petit monsieur photographié en pied dans un décor à la Versailles? Médiantre, c'est le généralissime et sanguinaire Franco, dictateur de l'Espagne. Terminons avec le jeune Truman Capote, étendu sur son propre portrait. Ne le croyez pas endormi. Le petit génie amoureux de lui-même surveillait tout et notait tout. Bienvenue dans la théâtralité des égaux, si peu égaux, de la ferme des animaux, d'Arnold Newman. Sous-titrage Société Radio-Canada